Bonjour docteur Samson, donc vous avez vécu une expérience de mort imminente en septembre 1988 à l'âge de 38 ans. Est-ce que vous pourriez nous en relater les circonstances et nous dire quelle a été votre expérience ? C'est un événement brutal à l'heure quand je ne m'y attendais pas. J'allais sur la route de La Rochelle et après une soirée où j'étais très fatigué mais je n'avais pas envie d'y aller, mon épouse n'était pas faire plaisir et une amie que j'avais dans la voiture était venue pour nous faire plaisir. Donc nous sommes trois personnes qui sont là, qui n'avaient pas envie d'y aller mais qui y vont. Il est 11 heures du soir, je rentre de La Rochelle puisque à l'époque il y avait des brouillards comme on dit à l'époque dans notre région bordelaise, des brouillards, de vendangeurs, des petites bandes. Cette route est ultra facile, il n'y a qu'un seul virage pour y aller mais à l'époque des tracteurs pouvaient traverser cette voie, il y a eu d'ailleurs plusieurs accidents, donc je me porte des portes sur la gauche et je passe la voie de chemin de fer puisque ce pont descend et au moment où je dois reprendre ma voie de droite, au moment où je n'ai que les pointillés devant ma voiture, je tombe dans un rideau de brouillard absolument intense et je n'ai que ça devant mon capot de voiture. Ma femme qui est à côté de moi en tant que passagère dit il y a des feux allumés, là je suis obligé de freiner puisque j'avais décéléré et il y a un camion qui est au milieu de la route et je percute le camion qui est sur le milieu de la route. J'ai le temps de mettre mon warning et je dis il faut sortir, il faut sortir, je suis dans un état d'hyper excitation, peut-être pas le mot n'est pas bon, mais d'hyper vigilance. Je sais qu'il va y avoir quelque chose mais je ne sais pas. Donc j'ai envie, tout le monde sort, ma passagère sort de mon côté, ma femme de l'autre côté, mais j'ai envie de fuir mais le camion fait comme un entonnoir et il fait noir, je ne vois rien. Je veux passer le rail de sécurité mais j'ai quelque chose qui me dit attention au sur-accident puisque la voie rapide est l'autre côté et je me retourne le 38 tonnes que j'avais doublé il y a quelques secondes, quelques minutes avant, arrive sur moi et je n'ai jamais douté de la question. Je sais qu'il est pour moi et avec ma passagère nous sommes devant lui. À partir du moment où va se passer la chose, le temps va ralentir. Ce camion arrive sur moi, je revois encore même là le pare-brise avec le semi-éclairage dans la pénombre. Je pourrais même dire les plaques du camion. Et là, je vais faire un bond sur le côté du camion, sur le côté donc droit et ce bond, je vais faire un bond de 3 mètres en patin à glace. J'avais l'habitude de faire pendant 10 ans de patin à glace. En patin à glace, on peut le faire à l'arrêt. Je suis incapable de vous dire pourquoi. Et là, en me mettant en marche, autant je peux vous dire que je vois ma caméra est capable de voir le pare-brise avec l'éclairage intravéhiculaire. Voilà, mais il y a le rétroviseur qui est sur le côté et qui lui est dans le noir. Maintenant, les rétroviseurs sont souvent à côté de la cabine, mais donc mon cerveau ne peut pas voir. Et je vais passer en faisant un rouler bouler. Donc j'ai la tête à ce moment-là vers le haut, les pieds à l'envers du camion et je suis en l'air. Et là, je vais sentir alors une accélération, mais du genre, quand vous êtes en gare et qu'on vous dit « reculez, un TGV va passer ». Mais cette accélération est foudroyante. C'est quelque chose qui est une accélération sans fin. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous partez de zéro et ça propulse en permanence. Et là, j'arrive dans le noir. Je n'ai rien senti. Je vais avoir la jambe en quatre ou cinq morceaux. C'est uniquement une caresse de plume. Voilà. Et je suis en l'air, donc le visage vers le haut. Je suis dans le noir à la fin de cette accélération. Et je suis dans un milieu où la seconde et l'éternité est la même chose et je deviens musique. C'est-à-dire, ce n'est pas que j'entends, j'entends, je suis et toutes mes cellules sont musiques. Mais en même temps, je vois mes lunettes qui tombent et la première chose à laquelle je pense, tu es myope, quel idiot, tu ne verras rien quand tu vas revenir. Vous voyez déjà la petite discordance. Je vais donc être là dans un état de musique. Vous qui parliez tout à l'heure de musique en Angleterre, The King's Collargs, quand vous entendez ces musiques, mais c'est ça multiplié par une puissance infinie. Et donc c'est beau, je suis dans l'éternité et je suis très très bien. Je vais à ce moment-là effectuer un virage à 90 degrés et je rentre dans mon corps. Donc je ressens très très bien cette attitude et rentrer de corps, c'est quand vous rentrez dans un gant de ménagère un peu trop court. Pour les chirurgiens, quand au lieu du 8,5, on te donne du 8, tu tires un petit peu. Donc ça a été hop hop, voilà. Et là, je suis sous la moitié du corps, sous le rail de sécurité et je me retrouve, je n'ai pas encore pris, je n'ai pas perdu conscience, mais ce que j'appelle la conscience, c'est la réalité des choses. Et là, je vais être habité tout d'un coup, n'aie pas peur. Vous passez de devant, vous êtes sous le camion, vous n'avez pas encore compris, n'aie pas peur. Ce n'est pas peur, c'est un changement total de mes cellules, c'est-à-dire je sais un reset d'informatique. J'étais un inquiet devant le camion dans la vie, mais là c'est totalement, je n'ai plus peur de la vie. On peut dire que maintenant je vais mourir, je vais rester avec vous, je vais avoir cette attitude si vous voulez, comme ça, mais je ne changerai rien. Ce n'est pas un fatalisme, c'est totalement différent. Et donc, n'aie pas peur, donc très bien. Tu auras un troisième enfant, c'est naturel quand vous passez sous ce genre de choses. Mais c'est quelque chose que vous entendez ? C'est prégnant, on ne peut pas dire qu'on entend, c'est prégnant. Que je voulais repartir en Afrique pour les affectations en tant que militaire, non, tu n'iras pas en Afrique. Et tu remarcheras à Lourdes. Alors, ce n'était pas le sens miraculeux, il ne faut pas prendre comme ça. Ça donnait le délai de huit mois. C'est là où on est tous allés remercier en famille, huit mois après. Donc, il y a bien un phénomène, c'est là où j'ai lâché mes béquilles, huit mois après. Et c'est en fait un phénomène de perception, ce qu'on ne peut pas dire, mais préconition. Et là, je prends conscience que je suis sous la moitié du camion, la deuxième remorque est à trois mètres. J'ai la roue sous la bavette du jumelet à l'arrière, et là, je suis en train de prendre conscience, vous voyez le panoramique. Et comme je dis dans les conférences, même Belmondo se fait doubler pour ce genre d'action. Et là, je réalise que le camion est passé comme ça, les deux jambes, statistiquement, sont faites. Et je bouge la jambe droite avec beaucoup d'humour, comme je le dis maintenant, et je dis, ah non, il n'a pas fait la droite. Et je suis obligé de me tendre la main pour attraper la bavette du camion, pour voir ma jambe gauche. Et là, je vois que la jambe, elle ne bouge pas, donc je comprends très très bien qu'il n'y en a qu'une qui a été faite. Donc déjà, le scénario que j'avais prévu n'était pas le bon. Bon, je vais rester sous le camion. Ma femme, qui était dans la voiture, va arriver avec le camionnaire, font faire le tour, ils sont en pleurs, parce que je ne connais pas l'ensemble du piège qui a eu lieu, puisque c'est trois poids lourds, huit voitures. Enfin, donc, ça va donner la 137, la nationale est détournée. Enfin, bon, voilà, bon. Donc voilà, c'est grandiose du moment, mais je ne le saurais que bien après. Et on va venir me sortir, les pompiers arrivent. Ils veulent ne pas couper le rail. Je lui dis, ce n'est pas possible de me sortir sur cette manière. Vous voyez, je suis très très conscient, je n'ai pas perdu connaissance. Et les gendarmes arrivent, ils me font souffler, comme à l'époque, donc en 88, c'était l'élément par le souffle, mais ça n'avait pas de valeur. Et donc, je garde en tête qu'il me faut faire la prise de sang. Arrive un SAMU, tout à fait par hasard, qui engueule les pompiers, excusez-moi pour le mot, parce que les pompiers sont sur la voie inverse. Heureusement, elle était coupée, personne ne le savait. Et ils arrivent face à eux. Donc, le médecin réanimateur vient me voir, il me dit, vous n'êtes pas en très bonne forme. Je lui dis, oui, c'est très très sale. Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Je lui dis, écoutez, moi, je peux vous dire qu'en haut, ça semble aller bien. En bas, je ne peux pas trop vous dire sur la... J'avais fait faire un garrot, attention, parce que je pensais bien que le temps allait jouer contre moi à ce moment-là. Et donc, le médecin me dit, qu'est-ce qu'on fait ? Je lui dis, moi, je vais me lever. Et d'ailleurs, j'ai toujours la cicatrice du morceau de ferraille quand je me suis levé, qui est toujours là, que je vois tous les jours, quoi. Et sans être obsédé. Et donc, en fait, on passe le matelas coquille, je me retrouve donc dans le SAMU. Et là, dans le SAMU, je ne sais pas, préconition, je sais qu'il faut cette prise de sang. Donc, l'infirmière ne veut pas écouter, il est obnubilé. C'est là que le médecin, que je n'ai jamais pu revoir, dit, vous voyez, il faut écouter les patients. Donc, déjà... Mais le SAMU, vous dites, était là par hasard ? Oui, il rentrait sur la Rochelle. Non, mais voilà, vous voyez, la somme des hasards. Tant qu'à faire, on peut en parler. Le hasard n'existe pas pour moi, rassurez-vous, depuis longtemps. Et alors, donc, en fait, je demande, je veux voir mon épouse, qui va venir depuis le petit hublot. Je lui dis, écoute, je suis en vie, ce n'est pas grave, je suis en bonne main, donc ne t'inquiète pas. Bon, maintenant, voilà. Bon. Et donc, là, va avoir lieu la prise de sang, qui, deux ans après, va faire que tous les gens qui étaient dans l'accident, ça va exclure tous les risques alcooliques sur cet accident. Voilà. Bon, donc, je suis tombé dans un piège. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc, je vais me retrouver à l'hôpital, donc, puisqu'on m'y amène. Donc, à l'hôpital, donc, plein de gags, puisque les pompiers m'ont mis sur un matelas, mais il faut me mettre sur un autre parce qu'on ne peut pas prendre la radio. Enfin, vous voyez, je prends tout ça avec très très philosophie. Ça s'est très très bien passé. Et puis, une chance, mon médecin général, qui était à l'époque mon médecin chef, va venir à une heure du matin me tenir la main. Je suis quand même un médecin, mais je suis un humain. J'ai ma souffrance, c'est autre. Et ils ne savent pas comment me dire, après les radios, que mon genou est broyé. Et il vient me dire, vous ne marcherez plus dans la vie, vous ne courez plus dans la vie. Et je me suis tourné vers lui en lui disant, ça ne sert à rien de courir dans la vie. Et depuis, bon, maintenant, il est décédé. Je suis toujours redevable avec lui pour son fils. Mais il a eu une attitude qui était extraordinaire. Et il m'a toujours dit, vous n'avez été pas extraordinaire, pas du tout. Mais alors, vous, vous êtes un cas. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Parce que ça vraiment... Là, je vais être donc amené dans ma chambre. Puisque à l'hôpital, il doit être 2h du matin, tant qu'on ait fait tout le bilan. Mais je suis en train de cogiter parce que ma femme, je ne l'ai pas revue. Mes enfants, normalement, il devait y avoir 4 orphelins dans cette affaire. La voiture était pliée entre 2 camions. C'était terminé. Et donc, ma femme se replie un peu à la maison. Et je veux à tout prix téléphoner à la maison. Et là, à un grand moment, à l'hôpital, il faut que je passe par les entrées pour ouvrir mon compte téléphonique. Je peux vous dire que celle-là, elle en a pris plein la figure. Le jour où je vais marcher, je peux vous dire, vous allez prendre un coup de canne. Donc, on me passe quand même. On ouvre le compte. Et ça me permet quand même de dire à mes enfants qui avaient 13, pas tout à fait 13 et 11 ans, que c'était grave. Mais ne pas s'en inquiéter. Je suis vivant. Il est avant qu'ils aillent à l'école. Et je saurai après que mes enfants vont apprendre qu'il y a un médecin qui a eu la tête écrasée et tout. Heureusement, les enfants avaient pu... Vous voyez, il y a un sentiment de petites précognitions, qui ne sont pas des choses grandioses. Donc, juste avant. Voilà. Bon, après, je vais attendre que le chirurgien me vienne. Que, bon, ils voient peut-être l'anesthésiste, je ne sais pas si c'était toi à l'époque, juste à ce moment-là. Mais il faut prendre une décision. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Il faut qu'on me mette en traction avant de prendre des décisions. Donc, je vais passer au bloc. Bon. Et je vais revenir dans ma chambre. Et là, dans la nuit suivante, alors dans ma chambre, je vais avoir... Donc, je ne peux pas dire que j'ai vu le tunnel. Le tunnel au sens... C'est sûrement peut-être très très court. Mais au bout de mon lit, j'ai ma grand-mère. Alors, une dame qui avait perdu son mari en 20... Gazé de 17. Trois enfants. Mais ma grand-mère n'était pas une causeuse, si vous voulez. Elle était du monde allemand. Vous savez, germanique, on était de Verdun. Donc, poum. Et donc, elle était là, mais pas avec l'âge que je pouvais lui connaître. Elle avait 35 ans, droite, et non pas vieille dame fléchie. Bon. Donc, il n'y a pas besoin de parler. Tout est en rapport, si vous voulez. Mais il émane un sentiment ineffable, si vous voulez, au sens de la relation. Une dame que j'avais aidée à mourir, qui était une kiné, amie de mes beaux-parents, que 8 mois avant, je n'avais jamais vu autant de tuyaux au tripode à Bordeaux. Et j'avais dit, il faut quitter le monde. Tu seras mieux où tu es. Et elle était là. Et si je marche aussi bien que vous me voyez marcher, c'est que j'ai toujours eu une aide de sa part. Parce qu'à l'époque, on disait, pour un genou, il ne faut pas le bouger, ainsi de suite. Mais rassurez-vous, chaque fois que je m'arrêtais, j'ai fait de la kiné avec de l'au-delà de sa part. Et le père Populejko, qui est au bout de mon lit, et ce père Populejko, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, je ne parle pas le polonais, et il était là avec un sentiment de très grande bonté. Comment l'avez-vous reconnu ? Il n'y a pas besoin de le savoir. Moi, je n'avais vu que les photos sur Match en me posant la question du bien et du mal, donc dans les années où il est tué, 82, par la Stasi. Et il était là, émanant, si vous voulez, ce côté ineffable de bonté. Je dirais ineffable de bonté pour utiliser tout à l'heure un autre mot. Après ça, je traverse, je me retrouve face à la lumière. Alors la lumière, c'est très difficile à dire. C'est quelque chose qui est comme le soleil, mais ça ne brûle pas. C'est plus brillant que le soleil, mais ça ne brûle pas. C'est une force d'amour. Vous êtes tellement attiré. Mais la seule chose, c'est que vous savez que vous n'êtes pas aussi blanc que blanc. C'est-à-dire que vous savez que vous devez aller vers ça, mais vous n'avez pas. Et je subis mon jugement. Bon, mais ce n'est pas quelque chose qui me juge. Moi qui étais un petit enfant de cœur pratiquant, j'avais cette notion d'un Dieu qui juge. Pas du tout. C'est moi qui juge par rapport au manque d'amour. Alors je traduis ça dans les conférences en disant que c'est comme quand vous voulez nettoyer une baie vitrée face au soleil. Donc vous essayez de bien nettoyer, mais il y a toujours des traces. Et les gros trucs semblent bien nettoyés. Mais non, ce n'était pas les gros trucs. C'était les tout petits trucs dans le côté en bas, comme la crotte de mouche. Et en fait, je me jugeais par rapport au manque d'amour lors des actes. Vous voyez la différence ? Alors là, je suis revenu avec un sentiment non pas d'un Dieu qui vous dit ce que vous devez faire, mais non, ce sentiment que c'est moi qui dois aller là. Et alors cet amour est tel que même à ma femme, je n'arrive pas à dire je t'aime, parce qu'amour est un mot galvaudé au sens humain, au sens spiritualité, c'est au-delà de tout ce que l'on peut dire. Je vais traverser cette lumière, comment ? Je ne sais pas, au moins. Et je me retrouve alors sur un tertre à peu près 5-6 mètres. Il y a une foule qui est un peu en dessous, avec une petite foule, et un chemin qui va en montant un petit peu sur la droite. Pas un chemin d'Himalaya, pas un petit chemin à vaches, vous savez, gentil. Et donc on me montre par un petit éclairement, sur chaque personne depuis l'âge de 3 ans, tous ceux que j'ai rencontrés, et en ayant, ce sont des gens qui ont été mis sur ma route, que vous rencontrez, et qui m'ont apporté quelque chose. C'est-à-dire, j'ai répondu en disant, ça me construit, voilà. Je me rappelle très bien d'un grand questionnement d'une petite fille morte d'une leucémie à l'époque à... je suis un peu ému, là, à Mérignac, puisqu'on l'avait enterrée avec un cercueil blanc. Elle était morte d'une leucémie à 8-10 ans, quoi. Donc, il faut... Et se poser la question, mais sans se rebeller, si vous voulez, sur la vie et la mort. Et donc, voilà, ça me montre celle-là. Et donc, ça m'avait ébranlé, pas ébranlé au sens de détruit, mais de vous aider à vous construire. Et donc, on va me montrer tous ces gens à lesquels vous êtes libre de répondre. Vous rencontrez une foule, celui-là vous apporte quelque chose, celui-là ne vous apporte rien. Mais voilà, par contre, la réflexion qui est menée vous éclaire et fait votre cheminement. Bon, là, jusque-là, c'est très très bien, mais moi, j'ai mon accident à ce moment-là. Et je vois la route. Derrière, j'ai un guide. Le guide, je pensais, jusqu'à il y a deux ans, qu'il était au-dessus de moi. En fait, pas du tout, il était plus grand que moi. Alors, il est d'une force, genre Shabbat, si vous voulez, un beau... Il ne se montre pas, et il ne s'est jamais montré, il ne s'est jamais nommé. Mais il est derrière, on sent une puissance, si vous voulez, qui est derrière. Il me dépasse, je dirais, de pratiquement deux mètres derrière. C'est pour ça que j'ai toujours pensé qu'il était monté sur quelque chose, pas du tout. Il est beaucoup plus grand. Et je pose la première question, mais là-bas, c'est moi, je veux connaître ma vie. Mon ego est au travail. C'est pour ça que j'ai dit que l'ego est au travail. Et là, regarde sur quoi tu n'es pas passé. Tu n'es pas passé sous un solex. Ça veut dire, regarde, t'es un 38 tonnes, t'es en vie. Arrête un peu tes... Sois calme un petit peu. Bon, voilà. Puis, l'ego revient, revient. Mais là-bas, et là, tu n'as pas à connaître. Et alors, attention, là, c'est du péremptoire massif. Et je veux reposer la question. Et là, on sent, vous savez, c'est comme le petit gosse qui a... Les parents, ils ne peuvent plus rien dire. C'est la fessée pan-pan-cucu. Et on va voir. Et donc, je me retrouve dans mon lit. Voilà. J'ai eu peut-être tort de poser la troisième fois, parce que je serais peut-être allé plus loin, si vous voulez. Mais par contre, l'ego, effectivement, mon ego personnel qui voulait connaître le chemin de vie. Et depuis, c'est très amusant, parce que je rencontre beaucoup de médiums. Mais je ne pose jamais de questions. Je n'ai pas à connaître. Ma vie est ça. Et j'ai compris pourquoi. Parce que j'avais une nature anxieuse devant le camion. Elle a été guérie d'un coup. Ce n'est pas peur qu'a été l'éclair brutal. Je n'ai pas à exciter, dans ma nature, cette nature d'inquiétude. Donc, il faut vivre, pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, cette sérénité, pour reprendre notre entretien juste tout à l'heure, que cette sérénité m'a envahi. Et elle est présente, parce que je n'ai pas à connaître l'avenir. Il sera ce qu'il sera, il ne peut rester. Et pour vous, c'est un guide ? Alors, c'est un guide. C'est sûr. C'est un guide. Mais il n'a jamais voulu se montrer. Il n'a jamais voulu lire son nom, mais toujours présent. Toujours présent. Sous différentes formes. Moi, en 30 ans, si je demande une place de parking, j'ai montré à plusieurs personnes. Ce n'est pas que je la veux. Il ne faut surtout pas vouloir. On n'ouvre jamais une place de parking. Je regrette. Vous demandez. Mais après, il faut remercier. Et toute la question dans la vie, moi aussi, je dis aux gens dans mes conférences, faites attention. Sachez demander. Mais il faut une bonne formulation. Moi, j'avais mal formulé. On m'a envoyé une 38 tonnes. Je voudrais préférer un trimestre poste. Honnêtement. Mais il fallait, alors, toute cette question, en étant un peu rapide, c'est d'abord la formulation du désir. C'est-à-dire, qu'est-ce que je demande ? Si vous faites une mauvaise formulation, vous n'avez pas le retour. Ça, c'est clair. Et donc, en fait, c'est cette sérénité, pour moi, qui a été un coup de tonnerre, si vous voulez, dans cet azur, qui est fait que maintenant, je vis, même avec toutes mes inquiétudes, bien sûr, d'humaines, comme tous les jours, on a nos choses, mais avec cette sérénité, voilà ce que je peux dire de cette expérience. Et est-ce que vous considérez que vous aviez des croyances religieuses précédant cette expérience ? Est-ce qu'elles ont été modifiées ? Ou comment vous vous situez par rapport à ça ? Alors, je n'ai pas été branlé au sens de la métaïnonia de Saint-Paul. J'étais enfant de cœur depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, j'ai toujours, je ne me suis jamais rebellé, tout en posant des questions. Tout petit, quand le maçon, à la campagne, on l'appelait, on allait dans la tombe, je rentrais, puisqu'il fallait que le maçon ouvre, machin, j'avais cette curiosité un petit peu. Pas cette curiosité morbide, mais une curiosité. Donc, pour moi, c'était un avancement personnel. Mais quand même, j'ai 38 ans et la question du bien, du mal était présente. Si vous voulez, qu'est-ce que je fais de ma vie ? J'ai mes enfants, j'ai ma femme, mais qu'est-ce que sera ? Et puis, on avait toujours ce monde prégnant, comme on l'a encore en ce moment. Mais ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est la lecture. La lecture, par exemple, des évangiles, moi, c'est ouvert sur Saint-Paul, qui n'est absolument pas mon... Je ne sais pas mon prénom, je ne l'ai pas dans mon prénom. Or, Saint-Paul, c'est vraiment un guide pour moi, alors qu'il est accusé de plein de choses. Mais comme je dis, c'est un monsieur qui, lui, passe vraiment de l'ombre à la lumière. Effectivement, quand on a connu cette lumière, on ne peut pas revenir dans l'ombre. On ne peut pas, malgré qu'elle soit présente. Et concernant la mort physique, pour vous, est-ce que vous la craignez, toujours ? Comment est-ce que... Alors, au regard de ce que j'ai vécu, je vous ai dit que la jambe qui a été cassée, c'est une caresse de plume. Donc, je veux dire, je n'ai rien certifié. Alors, on m'a dit, oui, c'est les endomorphines, c'est très, très bien. Alors, jusque-là, or, ma passagère est juste à côté de moi, lors de l'accident. Et donc, le lendemain, ou sur le lendemain, après avoir été opérée avec un réalignement, elle vient me dire, tu m'as sauvée. Bon, déjà, je ne sais pas ce qui s'est passé pour moi. Et donc, en fait, le camion est passé, elle était en rose bonbon, rose fuchsia, un petit peu... Habillée, vous voulez dire ? Habillée. Elle ne va perdre que son soulier et elle a été... Il n'y avait même pas à nettoyer sa tenue. D'accord. Voilà. Par contre, elle va mettre trois à quatre années pour repasser au même endroit. Donc, très choquée, quand même, au sens psychologique. Elle vient me voir au bord du lit, ce qui va donner une grande crise, un peu de jalousie avec mon épouse, parce qu'elle va rester une trentaine de minutes avec moi pour que je l'écoute. Et en fait, elle est devenue musique. Or, c'est là, c'est là que moi, devant le camion, je suis musique, je délire, je suis très bien. Mes endomorphines, je ne sens rien. C'est formidable. Mais à 50 centimètres, même drogue, mêmes effets, ça, vous ne me le ferez pas avaler, depuis 38 ans, jamais. Et donc, en fait, ça a été un élément qui est, pour moi, toute cette théorie que j'avais appris en deuxième année en médecine, en physiologie, tombe d'un coup. On ne peut pas expliquer uniquement. Elle vous dit ça ? Oui. Elle est devenue, j'étais dans un élément de musique. Et elle vous le confie aisément, je veux dire ? Pas aisément, aisément, pas du tout. Qu'est-ce que j'étais bien, ainsi de suite. Et c'est là que je l'écoute, parce qu'il fallait bien que j'écoute. Donc, elle a réussi à déballer, alors que j'ai fait plein d'entretiens après, mais elle a déballé, là, dans les 30 minutes où elle était là, assise, et j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Et je m'aperçois qu'on était dans le même phénomène, si vous voulez. Voilà. Et là, c'est là, justement, la question que tout s'effondre au sens de ce que j'avais appris sur les endomorphines, où on vous dit, vous êtes shooté, qu'est-ce qu'on est bien ? Et cette passagère, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, sa vie personnelle a fait ensuite qu'elle n'a pas souhaité en parler plus avant. Elle en a parlé un petit peu, puis après, il y a eu un… on s'est écarté de nos rencontres, ainsi de suite, je ne l'ai pas revu, mais voilà. Très bien, très bien. Alors maintenant, merci beaucoup. On va donc passer à votre voisin, le docteur Théry, donc, qui était votre anesthésiste, dont vous étiez le patient. Réanimateur. Réanimateur, tout à fait, important, une notion importante. Donc, docteur Théry, le docteur Samson a été votre patient lors de cette expérience-là. Quelle a été, vous, votre expérience de ce moment de réanimation ? Donc, pour vous, ça a été quoi ? Alors, mon expérience, c'est un peu particulier. En fait, je n'étais pas préparé à ce genre de situation. Nous, on est médecins anesthésistes réanimateurs, on est techniciens, on travaille dans l'urgence, on travaille sur les personnes qui sont cassées, qui sont comateuses, etc. Et en fait, on a des réflexes, c'est notre vue de la médecine, c'est agir le plus vite possible pour restaurer les fonctions essentielles. D'accord. Voilà. Et ensuite, moi, j'ai découvert Bernard Samson dans le lit, mais pas immédiatement, pas le jour même, c'était un ou deux jours après. Onze jours après. Quand je m'en suis occupé, si vous voulez. Et je connaissais déjà Bernard Samson, mais pas intimement comme maintenant. Je le connaissais déjà. J'avais déjà la notion de Bernard Samson avant. D'accord. Voilà. C'est important parce que je l'ai découvert après. D'accord. Vous le connaissiez comme médecin avant ? Comme médecin, comme paroissien, etc. On se connaissait déjà. Donc, j'avais une référence. Je pouvais faire une comparaison. D'accord. Et moi, ma première réaction, ça a été une réaction pragmatique. Il délire. Quand il vous a confié. Quand il a commencé à me parler, pour moi, c'était des propos incohérents. À cette époque-là, je m'en suis ouvert aux prêtres que l'on connaissait tous les deux, qui m'a dit effectivement, ce sont des propos incohérents. On était tous les deux d'accord. Donc, moi, mon système et le système du prêtre, c'était, on va attendre, ça va se tasser et il va reprendre pied. Après, quand il aura avalé tout ça, il va reprendre pied. Voilà. Et donc, moi, j'étais vraiment sur un logiciel qui est, soyons patients, on lui donne quelques médicaments. Effectivement, on lui donne un peu de morphine, on lui dit, on lui s'arrange, est-ce qu'il n'est pas mal ? On ne le shoot pas complètement. Puis, on attend que ces idées soient remises en place comme elles étaient avant. Or, après, les idées, elles ne reviennent pas comme avant. Donc, après, on est obligé de considérer qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Et moi, j'ai dû me réhabituer, m'habituer à autre chose. J'ai dû revoir mon jugement et j'ai dû essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Donc, je me suis renseigné, j'ai lu un petit peu, et après, on prend conscience des événements qui se passent quand il y a un choc, quand il y a un choc avec un coma passager ou une perte de conscience passagère qui fait qu'il y a autre chose qui se passe dans la tête. Et moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Alors, j'avais vécu ça, j'avais appris, il m'est venu une idée, une idée à quelqu'un que j'avais connu, qui avait connu la même chose, qui m'en avait parlé, mais j'étais étudiant à l'époque, j'étais étudiant, mais j'étais même lycéen à cette époque-là. Et ça ne m'avait pas marqué, je ne l'avais pas tellement imprégné. Mais l'histoire, c'était un prêtre qui avait connu la même chose, un accident de voiture, et qui avait connu un EMI. Et j'ai revécu ce qu'il m'avait dit, effectivement, c'était la même chose. Donc après, on prend conscience de la même chose. Et à ce moment-là, je m'adapte à ce qu'il dit. J'essaie de comprendre, et je ne mets pas de côté, je ne mets pas sur un délire passager, je ne mets pas cela sur un désordre. Et qu'est-ce qui vous a fait lui donner du crédit, justement, à ce qu'il disait ? Parce que c'était conscient, et il pérennisait cette situation. Il ne sortait pas de cette situation, il n'évoluait pas, il ne revenait pas à ce qu'il était avant. Donc finalement, je suis obligé de comprendre que, comme beaucoup, quand on lit, quand on s'informe, il y a avant et il y a après. Et Bernard n'est pas le même après qu'avant. C'est évident, c'est évident. Il a une compréhension de la vie, une compréhension des choses qui est tout à fait différente. Et à ce moment-là, on est obligé de comprendre que nous, on doit s'adapter à quelque chose de supplémentaire, de nouveau. En plus de ça, il a quelque chose qui est constant chez tous ces gens qui ont vécu une EMI. Il demande d'en parler. Il est permanent sur la vocalisation de ça. Et il veut que les autres comprennent. Il veut que les autres se mettent en même temps que lui sur sa longueur d'onde. Et tant qu'on n'est pas sur sa longueur d'onde, il continue à essayer de convaincre. Et quand on a compris ça, on se met effectivement dans sa logique et on commence à comprendre qu'il y a autre chose qui se passe. Voilà. Mais il faut du temps. Parce qu'il y a des moments où on dit, bon, on allait dans sa chambre, il voulait convaincre, il voulait parler, il parlait. Mais lui, on n'avait pas toujours beaucoup de temps. Je dis, on reviendra, on continuera plus tard. Mais lui, il voulait continuer. On revenait, il revenait pareil. Et chaque fois, c'était pareil. Chaque fois, c'était, je veux que tu comprennes ce que j'ai vécu. Je veux que tu comprennes ce que je suis maintenant. Voilà. Et on finit par y comprendre parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Soit on ne le voit plus, soit on le voit encore, mais on comprend ce qu'il est. Voilà, vous comprenez ? Et c'est un cheminement qui n'est pas le mien et que j'ai compris et que j'ai fini par faire, par prendre. En fait, nous, en tant qu'anesthésiste réanimateur, on a un cheminement qui est très pratique. On n'est pas très mentaux. On agit. Et après, quand il faut discuter, quand il faut parler, il faut qu'on s'adapte. Moi, je n'ai pas fait des études pour m'adapter sur ce plan-là. Et après, on comprend qu'il y a... Alors, en même temps que lui, il veut convaincre, mais c'est une demande parce qu'il en a besoin pour se reconstruire. Il a besoin que les autres comprennent qu'il est différent et il se reconstruit en fonction des autres, qu'ils comprennent. Et si les autres ne comprennent pas, il les évacue de son univers. Il va conserver dans son univers ceux qui ont compris qui il était. Et moi, j'ai compris ça. Et à ce moment-là, on commence à discuter, à s'informer, à voir autre chose. Effectivement, et maintenant, depuis qu'il a eu son accident, il vit dans le fait, je vais convaincre le plus de personnes possible. Je vais faire des conférences, je vais continuer. Et il y aura des gens qui seront convaincus qu'il y a quelque chose qui se passe. Et après, on arrive sur le spirituel, puisque de toute façon, s'il y a quelque chose d'autre qui se passe, s'il y a quelque chose d'autre au-delà de la vie, c'est qu'il y a une autre vie qui est dehors, qui est après. Et cette autre vie, on doit la comprendre, mais elle ne nous est pas appris dans nos études. Après, on va dans le spirituel. Et moi, c'est mon domaine aussi, parce que je suis croyant-pratiquant. Et je sais intuitivement, on me l'a appris qu'il y a quelque chose d'autre. Et lui, il me prouve qu'il y a quelque chose d'autre. Voilà. Donc, pour moi, c'était un cheminement personnel qu'il m'a fait avoir, mais qui n'était pas naturel. Avant, vous ne l'aviez pas ? Pas du tout. C'est vraiment qu'il vous a aidé, il vous a mis sur ce chemin. Il m'a aidé, j'ai lu des bouquins, il m'a conseillé des bouquins, j'en ai lu, j'ai vu des trucs, j'ai fait un article, j'ai fait différentes choses. Et puis, ça m'a permis de comprendre qu'il y a quelque chose d'autre. Mais ce sont des signes qui sont donnés. Comme quand on va à Lourdes, il y a des signes qui sont donnés. Là, il y a des signes qui sont donnés, il y a de tous les trucs. Et après, pour quelle raison ? Qu'est-ce qu'on a comme raison pour ne pas comprendre, pour ne pas se mettre là-dedans ? C'est qu'on n'a pas envie de comprendre. À ce moment-là, si on ne comprend pas, si on ne se met pas dans ce domaine, c'est qu'on n'a pas envie. À ce moment-là, c'est un choix. Mais c'est une évidence pour nous. Ça devient une évidence. Donc, Dr Samson, merci beaucoup pour cet entretien. Dr Théry de même, merci beaucoup à vous. À tous les deux. Merci à vous aussi. Également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada